Bonsoir Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vacation Cette vacation de 17h le 21 novembre On va faire le point de sa course virtuelle, la train de jackbub virtuelle puis la train de jackbub réelle Et on va commencer tout de suite par la virtuelle Hop là, voilà Et on va aller voir le bateau Le bateau qui file à 11 nœuds actuellement Qui file à 11 nœuds dans un vent de 14 nœuds 5 Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal, on avance au moins On avance mieux qu'à un certain moment Le bateau file à travers la mer, c'est plutôt joli Le bateau file à travers la mer, c'est plutôt joli Ça fait bien plaisir, ça fait très plaisir On voit la grande houle qui nous pousse On est à 138 à 139 degrés du vent Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Au niveau de la course, on a toujours les bateaux là Ces bateaux là qui sont devant Holonois et Aigle des Mers C'est de Salingermen d'ailleurs C'est de Salingermen qui est ici A 170 000 de vent malheureusement Et Aigle des Mers qui est un tout petit peu devant Qui est ici Non même pas, c'est même pas lui Il est où Aigle des Mers ? Aigle des Mers Voilà Aigle des Mers qui est devant nous à 268 000 Et les premiers Qui sont ici, Koukabura qui est actuellement à 659 000 Je crois que voilà, là en plus ça va être pire Parce qu'ils prennent des vents Ils vont prendre des vents un peu plus établis Après le poteau nord du coup Donc là ils vont prendre la l'isée de sud Qui est plus établie que la l'isée au nord Donc du coup, voilà Ce ne sera pas une victoire sur cette 30 direct va Maintenant c'est quasi sûr Même si tout peut arriver jusqu'à la ligne Mais c'est quasiment sûr Mais ce sera Je pense quand même On va quand même essayer de faire une belle place Et puis bah on prendra un autre revanche Sur les prochaines courses en Imoca On prendra un autre revanche On va passer du coup sur On va aller voir le routage Un petit peu là Le routage des prochaines heures Avant de passer sur Voilà Donc vous voyez le routage Grosso modo Ça c'est l'ancien Ça c'est le nouveau On voit qu'on est un peu entre les deux Avec les oscillations du vent sur celle-way Ça fait qu'on se retrouve un peu entre les deux Généralement il faut quand même un peu plus On fait plus d'est que cette route là D'ouest plutôt que cette route là On est un peu entre les deux Donc c'est plutôt pas mal La situation actuelle C'est ça Donc on y est Si on regarde la suite Si on regarde la suite On voit que Bon on garde un peu de vent pour l'instant Mais dans la nuit Ça va se calmer Dans la nuit Je suis déjà arrivé demain matin Oui j'ai des pas de 6h J'avais pas vu que j'avais 6h On va faire des pas de 2h On va revenir à la situation actuelle Et Donc on voit que Une partie de la nuit On garde du vent Et à partir de 3h du matin On a moins de vent Mais à partir de 3h du matin On fera la route En direction De l'ouest Et Surtout on aura Je me rende compte d'un problème C'est qu'on a une petite bulle Comme Koukaboura On a une petite bulle du potonard Qui vient se foutre juste sur ma route C'est génial Et Coucou Koukaboura On a une petite bulle Sans vent Qui vient se caler Juste sur ma route Bon après ça peut encore bouger Ça sera demain Soir À 19h Donc ça peut encore changer Au niveau des routages Ça peut encore changer Au niveau de la météo On espère Parce que j'ai pas envie de me prendre Une grosse bulle comme ça Et après derrière C'est de la ligne droite En direction de Fernando D'après le dernier routage On arrive à Fernando À 16h25 Le 25 novembre 16h25 UTC Donc 17h25 Heure française Donc dans la soirée Donc on passe dans la soirée À Fernando de Noronha On va aller voir la course réelle Maintenant On va aller voir la course réelle La course l'eau réelle Ouf On a Redman Toujours en tête Dès classe 40 Suivi par Volvo Et Crédit Mutuel En 4ème position On a Banque du Léman Donc on a 36 000 Entre les 3 premiers là Crédit Mutuel Qui est du coup Bien remonté Donc qui montre Que c'est un excellent bateau Il peut encore gagner Cette transat Banque du Léman Est à 39 000 Guidi À 44 000 Croissant Full of Live A descendu à la 6ème position À 51 000 La manche évidence nautique Est remontée À la 7ème position À 57 000 Mais là c'est encore Des histoires de positionnement Si on regarde La manche évidence nautique Est ici Là on a des bateaux Qui sont devant Mais qui sont plus au nord Enfin c'est un peu compliqué Tout est une histoire De stratégie pour l'instant Et de positionnement en fait Prodétre Esquition Et 8ème Descendu au classement Pardon La mode module création 9ème Et Émile Henry Apivore 10ème La boulangère bio Donc maintenant on fait les gens Que je connais La boulangère bio Et 11ème Donc on va regarder un petit peu Sur la carte Pour les voir Voilà la boulangère bio Qui est ici Ensuite derrière Sifrigo Sogestran Est ici Donc en 13ème position À 69 000 Des leaders En termes de distance au but C'est toujours en termes De distance au but Derrière On va avoir Vogue avec un crone Vogue avec un crone Dans 26ème position Qui va être Par ici Qui est là Non Je pensais qu'il me l'avait mis Ah il est là 26ème position À 228 000 des leaders Ils sont pleins Vente arrière Les classe 40 On dirait Ouais Bah là ils vont tirer des bords Du coup Vente arrière Quoique ceux là Ceux là en vrai Ouais si ils allaient tout droit Ils seraient pas vente arrière Mais Ils vont devoir tirer quelques bords En fait Ils vont devoir tirer des bords Ils vont faire des empannages Parce que c'est pas des bateaux Qui aiment bien le vent arrière C'est vraiment pas des bateaux Qui sont faits pour aller Complètement au vent arrière On va regarder Les autres bateaux encore Donc là On a Groupe G2C La Martinique En 31ème position À 409 000 des leaders Et enfin Le dernier bateau Que je connais C'est Terre Exotique Qui a 33 À 755 000 des leaders En dernière position Mais ouais Ils ont l'air de De toute façon Ouais ça va être ça Souvent la traversée À partir de là C'est souvent Alors tu vois C'est vraiment bizarre La méthode est vraiment bizarre Mais généralement Souvent c'est de l'alizé Qui va comme ça Et donc du coup Tu dois tirer des bords Et te repositionner Pour arriver À la fin en fait À faire un bord En direction de la Martinique Oh il y a des level up Et level up pour Cijian C'est-à-dire confirmé Level 26 Et Edouard Kahn Skipper débutant Level 58 Bravo à vous Pour vos level up On va regarder maintenant Alors du coup Comme je disais Les vents normalement Devraient passer un peu plus De l'est Les vents devraient être Un peu plus d'est Donc du coup Ça devrait tirer un peu Des bords Proche du vent arrière Pour aller Vers l'ouest On va passer aux Zimoka Maintenant Chez Zimoka L'Inkedot est toujours en tête Mais se fait Un peu plus resserrer Par Apusia Ce matin Il y avait plus de 70 000 de retard Je crois Là on est à 55 000 Donc ça revient Ça revient un petit peu Pour Apusia 13-9-6 14-9-7 Donc on voit Que ça va un peu moins vite Par contre Il y a Charles aussi Qui revient A 71 000 Et qui est à 22 Donc qui est plus rapide Que tout le monde A voir Donc là on voit 13-9-6 Sur 4h 10-9-8 15-9-3 Pour Apusia Donc qui revient bien Et 15-9-6 Pour Charles Qui offre finalement Sur un instantané Il va plus vite Mais pas Beaucoup plus rapide Que Apusia Donc il revient Un petit peu Mais Mais pas 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 Trop 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 fort Donc là Le petit groupe de 3 Toujours capable De jouer la victoire Derrière On a Arké A peu près Qui est en 4ème position Sué par Initiative Coeur Ça va se batailler Entre toujours Là on a les derniers battles A voir passer L'archipel de Fernando De Fernando De Noronha Corum L'Epargne Accompagné De Eleven Always in Team Team Malama Plutôt Donc Petit avantage Pour Corum L'Epargne Et ensuite Derrière Il y a L'Iade L'Ecar Qui s'est formé Un petit peu Fortnite Best Western C'est un peu échappé Un petit duo Entre Yannick Bestaven Donc Maître Coq Et Prismian Group Nexans RF A distancié Un petit peu Enfin Il y a un petit peu De vent MACSF Et Group Capicile Mais Il a l'air de se faire Un peu rattraper Ça a l'air d'en revenir Un peu par derrière Donc A voir A voir En même temps Il n'y a pas l'air D'y avoir beaucoup de vent Il n'y a pas l'air D'y avoir beaucoup d'alizés Finalement Dans les ministères sud Donc Donc Ça peut revenir Un peu par derrière Et donc après D'ailleurs On a Costum Qui s'est fait distancer Assez sévèrement Par Group Capicile Et La Micheline Qui revient tranquillement Sur Costum Pour eux Là l'objectif C'est d'aller Ici Le plus vite possible Maintenant que Le vent est à peu près Stable en direction Pas encore trop en force Mais à peu près Stable en direction Leur objectif C'est d'aller tout droit Vers Fernando Et eux C'est toujours de longer La zone Jusqu'au point Où ils pourront A peu près ici Où ils pourront Faire route Sur la Martinique Derrière 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 On a On a encore Un groupe de 3 Time for Ocean Compagnie du Legility Et Group 1 Qui vont se battre Dans le poteau noir Derrière On a Les laboratoires du Bérit Qui peut revenir Justement grâce au poteau noir Et enfin En dernière position Ebac Qui lui doit Essayer de revenir Sur ces bateaux là Et qui pourrait Au final aussi Peut-être revenir Même s'il a une pénalité A faire avant l'équateur Qui pourrait finalement Quand même revenir Puisque du coup Eux vont peut-être Être un peu coincés Voilà pour les Zimokas On va passer maintenant Aux Ocean 50 Et chez les Ocean 50 C'est Primonial Qui est en tête Suivi par Cohesio Mais il n'y a pas Énormément d'écart Mais l'arrivée Est plus très loin L'arrivée est à Est à Est à 574 000 Donc On va dire Une journée Et demie de course A peu près Ils sont à quelle vitesse Actuellement Ils sont à 11 nœuds Non beaucoup plus quand même Si ça reste à ces vitesses là C'est quand même beaucoup plus A des vitesses normales Pour des Ocean 50 Ça serait à peu près Une journée et demie Là Non ça va être beaucoup plus Ça va être beaucoup plus Donc Primonial est en tête Suivi par Cohesio Donc qui se trouve actuellement A 27 000 Donc ça resserre Ça resserre Ça va peut-être y avoir Un peu de suspense quand même Peut-être un peu de suspense Primonial est à 11 nœuds 1 10 nœuds 3 13 nœuds 8 Sur 4 heures Contre 12 nœuds 6 Ah ça va plus vite Pour Cohesio Ça va peut-être du suspense À la fin Ça serait cool Layton est à 44 000 Ça peut revenir aussi Et derrière Il y a toujours cette bataille Entre les petits doudous Et Solidar en peloton Qui Tente Qui se battent entre eux Là à vue Plutôt intéressant Maintenant pour eux tous C'est ligne droite C'est course de vitesse Donc là c'est un peu Au meilleur bateau Et au meilleur réglage D'ailleurs on a Groupe GCA 1000 À sourire Qui est sixième À 415 000 Des leaders Suis par Arkema 4 Qui est à 546 000 Donc qui est très loin Arkema est très loin Je pense qu'on apprendra Des choses Quand ils arriveront à terre Mais Mais voilà C'est assez loin Pour eux maintenant Comme je dis C'est une course de vitesse Pour les Ocean Shifty Il n'y a plus trop De stratégie à faire Chez les ultimes Chez les ultimes Je vois quelque chose De très intéressant On va en parler Mais je vois quelque chose De très intéressant Par ce bateau là On va regarder Gitana est en tête Toujours en tête Largement en tête Devant Banque Populaire Qui se trouve À 407 000 Mais Gitana Maintenant Va pouvoir y aller Quasiment en ligne droite Peut-être Des petites manœuvres Comme l'affaire Mais quasiment en ligne droite Banque Populaire Du coup Est à 407 000 En deuxième position SVR Revient très fort Sur Banque Populaire Parce que Pendant un mois Ils avaient plus de 100 000 Là il y a 407 Contre 497 Donc ça revient pour SVR À 21 nœuds Donc c'est plutôt cool Ça me fait plaisir Pour François Derrière On a Actuel Ultime Qui va aller Le long de la zone interdite Et on a Sodebo Qui fait une route Nord Vous allez me dire Qu'est-ce qu'il fait Parce que là On voit que Pour eux C'est simple Pour Actuel Sa stratégie C'est comme tout le monde On va aller tirer des bords Vente arrière Proche de la zone d'exclusion Et après On va faire un dernier bord Vers l'arrivée Ou quelques petits bords Pour aller jusqu'à Martinique Pareil pour eux Ils ont fait pareil Même si là Maintenant ils commencent À prendre une ligne droite Ça va commencer À pouvoir aller vers la Martinique Sodebo Pour moi Fait un passage par le nord Regardez Les bulles sans vent Elles sont ici Et ici Je pense qu'en fait Sodebo va rejoindre Le courant Enfin les vents par ici Et en fait Je vais essayer De claquer au poteau Peut-être Alors il ne pourra pas Revenir sur eux Mais peut-être Coiffer au poteau Actuel Ce qui serait quand même Une belle remontade Ce qui serait quand même Je serais triste pour Actuel Parce que j'aime bien Yves Le Bévec aussi Yves Le Bévec C'est vraiment un mec Super sympa Mais tout comme Thomas En fait Comme tous les deux Thomas Il n'a plus rien à perdre Surtout Oui oui Bah oui oui Autant tenter le truc Et l'option me semble intéressante Tu vois L'option me semble intéressante Moins de manœuvres Faut regarder Sur les prochains jours En fait C'est ça le truc C'est qu'il faut regarder Est-ce que Euh Eh Eh Cette zone là Ça peut être très intéressant Alors après Il va y avoir plus de manœuvres Une fois arrivé par ici Mais Alors On va regarder un peu plus loin Genre dans 48 heures Par exemple Pas inintéressante Une option Un angle plus moyen Sur la fin quoi Ouais c'est ça Mais pas inintéressante Complètement l'option Elle est pas complètement inintéressante Essayez de passer par le nord Il y a Bon après Ce qui se passe C'est qu'ici Il va y avoir Ici Si en fait Actual Il va passer Il va y avoir Un meilleur angle Mais peut-être Enfin Il y a à voir On va voir l'option On va voir ce que ça va donner De toute façon Comme on dit Il a plus rien à perdre Faut essayer un truc Plutôt que de suivre Comme un idiot Faut essayer un truc Donc Mais c'est clair Que ça vaut le coup Bah c'est clair Que ça vaut vraiment le coup D'essayer en tout cas Ça vaut le coup d'essayer Donc peut-être Une remontée de Sodebo Au moins sur l'actual Ça serait plutôt cool Voilà Bah on a fini avec la course virtuelle La course réelle Je me trompe à chaque fois On va repasser sur la course virtuelle Du coup Cette fois-ci Hop Avant de se quitter Youtube Voilà On est à 9 nœuds 3 140 degrés du vent Euh Voilà Rien ne change pour l'instant 139 On fait du 139 140 degrés à peu près Euh J'ai pas le choix Je peux pas rien faire Parce que là Je fais capot 170 Donc sud-est Donc je suis un peu obligé De rester à cet angle là Pour le moment Pour le moment Ça devrait changer Pendant la nuit Voilà Du coup Youtube On va s'arrêter là-dessus Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à faire A faire briller le pouce bleu N'hésitez pas à s'abonner Et à activer Le petit cloche de notification Pour ne rien arrêter De cette transition Voilà Du coup Youtube Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à venir sur Twitch Il y a un lien en description De la vidéo Tout ça tout ça Vous savez Et du coup je vous dis A la prochaine Youtube Et ciao Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501